La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. 7h15 en ce mercredi 27 avril, édition un peu spéciale. En deux minutes on va parler des permis de construire avec nos avocats à Lillois. Et votre rubrique c'est votre droit. D'abord quelques infos en bref. Les prévisions météo est toujours aussi instable, humide et fraîche. Aujourd'hui avec encore le risque de géboulées, de neige fondue et de grêle. Prévu aujourd'hui mercredi, du vent, des nuages et seulement 10 degrés pour les maximales. Une bonne nouvelle tout de même dans l'actualité, la baisse du chômage en mars en France et dans la région. Avec 60 000 demandeurs d'emploi de moins dans le pays, cette baisse est la plus forte enregistrée depuis l'an 2000. Les Hauts-de-France profitent de cette embellie avec 7 000 chômeurs de moins en un mois. Un chiffre que l'on retrouve quasiment dans le Pas-de-Calais et le Nord. Une bonne nouvelle même si la région compte encore plus de 380 000 demandeurs d'emploi. L'information politique en images également avec la séance plénière du conseil régional hier à Lillet. Et le rapport d'orientation budgétaire présenté par la majorité. L'occasion d'un nouvel affrontement avec l'opposition et les élus Front National. Il a surtout été question du plan d'économie de la région de 300 millions d'euros annoncés par Xavier Bertrand et son exécutif. L'objectif est de rééquilibrer les comptes après les années de gouvernance socialiste. Et je cite un héritage pesant selon le premier vice-président Gérald Darmanin. Sur ce point, il faudra surtout veiller à mieux répartir l'argent en tenant compte d'une nouvelle baisse des dotations de l'État. La majorité régionale va donc devoir faire des économies. On en reparlera tout à l'heure avec les élus des Républicains Gérald Darmanin et du Front National Philippe Emery en interview. Je vous le disais, édition un peu spéciale, 7h16 et déjà la rubrique des avocats lillois. C'est votre droit, on parle aujourd'hui du permis de construire. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Héloïse Hicter. Bonjour. Bonjour. On va parler du permis de construire. Alors d'abord, une définition assez simple. Qu'est-ce qu'un permis de construire ? Un permis de construire, c'est un acte administratif qui est délivré par le maire d'une commune. Il est délivré à une personne physique ou morale pour l'autoriser à réaliser une construction sur le territoire de la commune. Alors, est-ce qu'on peut nous indiquer déjà dans quels cas doit-on déposer un permis ? Dans deux grands types de cas, on doit déposer un permis de construire. Le premier cas, c'est le cas dans lequel on réalise des travaux qui ont pour objet finalement de réaliser une construction neuve, une construction nouvelle, un nouveau bâtiment. Dans ce cas, effectivement, il faut un permis de construire, sauf certaines situations. Certains bâtiments sont effectivement exemptés de toute autorisation, comme par exemple un abri de jardin qui fait moins de 5 mètres carrés, ou encore certains travaux qui ne sont soumis qu'au régime de la déclaration préalable, qui est une autorisation simplifiée pour des travaux mineurs. Deuxième grand cas dans lequel il faut un permis de construire également, lorsqu'on réalise des travaux sur une construction existante, et bien également, il faut un permis de construire si la surface de plancher que l'on crée, donc par exemple pour l'agrandissement d'une maison, la réalisation d'une véranda, si la surface de plancher est supérieure à 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés, selon certains cas. S'agissant des travaux sur construction existante, certains nécessitent dans tous les cas également un permis de construire. D'une part, les travaux qui portent sur des bâtiments qui sont inscrits aux monuments historiques ou encore situés dans les secteurs sauvegardés comme dans le Vieux-Lille, par exemple. D'autre part, les travaux qui ont pour objet de modifier la façade du bâtiment et qui sont accompagnés en même temps d'un changement de destination, comme par exemple lorsque vous modifiez, vous passez d'un local commercial à un local d'habitation. Et bien dans ce cas-là, il faudra également demander un permis de construire à la mairie. Alors pouvez-vous nous expliquer également selon quels critères un permis de construire est-il délivré ? Et bien un permis de construire, il est instruit sur un certain nombre de règles qui sont contenues et dans le Code de l'urbanisme ou encore s'il en existe un dans un document local d'urbanisme. Et ces règles régissent par exemple l'usage de la construction, ses conditions d'accès, sa desserte par les réseaux, en eau, électricité par exemple, sa hauteur ou encore son aspect notamment architectural et encore bien d'autres règles. On entend aussi souvent parler de recours contre des permis de construire. Est-ce qu'on peut savoir aussi comment interviennent-ils et faut-il se faire conseiller ? Alors ce type de recours est généralement déposé par des voisins de la construction future en raison des gènes qui seront occasionnés par celle-ci. Et le but de ce recours, c'est bien de faire annuler les permis de construire pour empêcher la construction. Alors il nécessite effectivement très souvent l'assistance d'un professionnel car il obéit déjà à des règles de procédure particulières. Et en plus, car ce ne sont pas justement ces gènes occasionnés par la future construction comme des pertes de vue ou d'ensoleillement qui vont justifier l'annulation du permis de construire, mais bien des règles d'urbanisme techniques et assez complexes. Est-ce que l'exercice de ce recours permet l'arrêt des travaux par le bénéficiaire du permis de construire ? Alors pour le bénéficiaire de l'autorisation, l'enjeu est important puisque ce recours n'est pas suspensif. Donc ça ne l'empêche pas de démarrer sa construction, sauf évidemment dans certains cas où ce recours est accompagné d'une procédure d'urgence pour faire stopper les travaux. Mais sinon, ça ne l'empêche pas de réaliser sa construction. Or le juge administratif, il ne se prononcera que quelques mois plus tard. Donc il doit pouvoir, le bénéficiaire de l'autorisation, il doit pouvoir être averti et conseillé sur le sérieux du recours pour savoir s'il prend le risque de réaliser ses travaux, voire même de terminer sa construction alors que l'autorisation pourra éventuellement être annulée quelques mois plus tard. Donc dans les deux cas que l'on bénéficie d'un permis de construire ou que l'on souhaite en faire annuler un en raison des gènes occasionnés par la future construction, on devra avoir une parfaite connaissance de ces règles d'urbanisme qui sont particulièrement techniques. Merci Maître Héloïse et Hictère d'être venus nous éclairer sur le permis de construire. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille.